et plop les gens on se retrouve pour their billions comme comme beaucoup en ce moment en tout cas je sais pas si j'aurais la foi de lancer une autre série enfin de me remettre sur une autre série et d'avoir remis des choses en ligne donc pour les vd pour le moment ce n'est que zerbe et en tout cas pour les streams c'est le cas et comme vous l'avez très certainement vu sur le titre on va s'attaquer à la forêt esselée j'aurais pu faire l'oasis et l'oasis me demande une population de 2600 et le texte paraît assez proche de celui de la forêt esselée qui ne me demande que 1600 donc moins de monde est ce que la mission est plus simple c'est pas sûr mais j'ai décidé de la choisir comme ça cette petite vallée qui semble avoir échappé à l'attention des infectés se trouve dans les profondeurs de la forêt dans cette région vous pouvez construire une grande colonie sans risque d'infection construisez une grande colonie et économiser espace et ressources pour réussir cependant malgré l'absence d'infection dans la région nous avons détecté une horde colossale venant des montagnes qui se trouve à dix jours de ce lieu vous avez assez de temps pour fortifier les colonies et préparer votre armée à faire face à la horde mais attention aux excès de confiance donc on a 40 jours là apparemment c'est tout 57 cette 40 pour finir la mission et il nous donne une dizaine vingtaine de jours après pour comment dire pour supprimer quelques défenses et mettre des maisons râves peut-être je sais pas en tout cas on s'attaque à la forêt et se les alors où la carte n'est pas très grande ouais oh que non elle est pas grande mais d'après ce qu'ils ont dit il n'y a pas un zombie j'y crois moyennement j'y crois moyennement alors ici ça devrait faire une très bonne série des raisons pour en avoir une dès le début non il nous manque de l'or au tout début hop voilà et ben si apparemment il n'y a pas de zombies c'est assez étrange du coup on fait quand même on veut quand même explorer toute la carte en 38 jours il y a donc une horde le jeu nous dit très clairement de nous focaliser sur augmenter notre population pour ça on va devoir besoin d'un entrepôt et d'un atelier je pense entrepôt pour pouvoir stocker produire plus et l'atelier pour avoir des je sais plus là on passe de tente à des appartements à des maisons en pierre après voilà il faut qu'on essaie de trouver les endroits ou alors ici ça m'a l'air d'être je sais pas je sais pas trop encore où on va mettre les maisons et les pas ici en tout cas les maisons où est ce qu'on va mettre les maisons et les et les comment ça s'appelle et les entrepôts alors ouais c'est pas grave c'est que 10 dans ce point là donc c'est pas génétissime ce qu'il nous faut du coup c'est du bois pour s'étendre la pierre c'est pas pressé mais on va quand même s'orienter dessus un peu par habitude voilà il y a 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 ça me paraît bien du coup il va falloir qu'on ouais qu'on roche un peu le qu'on roche un peu tout ce qu'il nous faut vers des maisons quand même être là on sait jamais que si je les ai au centre et que et qu'il y ait une attaque j'ai bien quoi au moins là je suis censé avoir un petit aperçu de quand les ennemis arrivent s'il y en a qui arrive je dis qu'il y en a pas mais je crois pas c'est pas mal ça alors là c'est bien alors où est-ce qu'on met les maisons là j'ai l'impression que c'est quand même une bonne zone pour mettre un marché au milieu c'est très certainement la meilleure zone pour mettre un marché au milieu maintenant je pense que c'est plus intéressant de faire des petites maisons ailleurs genre ici avoir on va dire une ville secondaire ici faire l'atelier de bois faire l'atelier de pierre rechercher les maisons je pense que c'est un peu mieux de faire ça mais il faut de la nourriture alors on va voir est-ce qu'on peut avoir de la pêche à combien 19 moment peut-être qu'ici on peut mettre une scie non on va pas pouvoir on va pas pouvoir attention Il me faut de l'or, un peu plus d'or... Voilà. Il faut le maximum de maisons pour avoir le maximum d'or. C'est vrai qu'on peut les mettre en patrouille plutôt. Toi. T'es là. Voilà. Et toi de là. Voilà. Au moins théoriquement il y a plus ou moins tout le tour où il y a quelqu'un qui devrait m'annoncer si un ennemi arrive. Euh... De l'autre côté des rails, c'est bien. On peut avoir 4 et là 3 mais non. Donc là on peut avoir 3 et... Ouais on peut avoir 2 x 3. Mais c'est pas le plus urgent. Euh... À quel endroit... La... L'entrepôt serait idéal. On va essayer de caler un entrepôt ici. Par là pour essayer d'avoir à la fois... Un peu de... Un peu de pierre, un peu de fer en rab. Du bois et... Et masse de nourriture. Donc on va mettre... Ok. On va viser là haut. Euh... On va... Dans le gros bâtiment de recherche. Où est-ce qu'on les met ? Hmm... Là hein. Là et là j'ai envie de dire. Il va nous falloir de la pierre d'air pour l'entrepôt. Donc euh... Pour le moment je l'ai négligé. Parce que... Je pensais que ça allait être que pour la caserne. Mais ce n'est pas le cas. On a un joli 17 ici. Un. Oh. 18 c'est bien. Et du 17 aussi. Attention. Building completed. Y'a du 11. Y'a du 11. F8, 7. Dark. C'était... C'était 17 je crois là. Bon c'est pas grave. Et là il va nous falloir de l'or. Alors. Si on avait dit 3 en se mettant là. Là. Et là. Ou là. Dans les propins. Là. Et là il veut pouvoir. Donc on se met là. Ah. De l'énergie. L'atelier de pierre est une recherche. D'accord. Est-ce qu'on fait d'abord chalet. Non. On fait d'abord l'atelier de pierre. Dans les. Les fermes. Pour pouvoir produire plein de maisons. Plein de tentes. Puis l'atelier de pierre. Et après on passe directement aux. Maisons. Potentiellement ils vont nous dire. Que les maisons ont besoin de chalet. Des chalets. C'est pas grave. Attention. Building completed. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. hop supprimer celle là on sait jamais s'il y a besoin de passer par là non du coup j'ai un peu gâché les ressources mais c'est pas grave on peut plus rien faire attention building completed et on va pouvoir se lancer en mettant quelques fermes il faut que je réserve la place ici pour avoir des marchés 121 433 de production de nourriture d'or ici il faut 42 pierres 400 d'or attention building completed il va falloir 42 pierres aussi on est en retard sur la pierre parce que on l'a pas refuie ok Sous-titrage FR ? Alors plus 18 alors que les maisons, enfin les tentes ça fait plus 8, c'est quand même un gros boost. Et Plop Tokumiya, comment est-ce que tu vas ? Ici je peux avoir 6, je pense que je pourrais pas avoir mieux qu'un gros 6. Oui j'ai fait ma propre monnaie, le ziki cash, je suis avec les points de chaine Twitch, effectivement. Effectivement. Ça on peut aller vers le nord en fait. On peut faire ça. Tu veux des émoticônes intéressantes ? Parce qu'elle est pas intéressante là l'émoticône Plop ? Non oui mais il faut que je trouve des idées, c'est surtout ça le souci. Trouver des idées à quoi faire, autant l'icône pour le cash, c'est surtout, je l'ai trouvé en ligne. C'est classique d'ici. Je peux faire un GG mais ça reste classique. Allez, j'ai besoin de pierre et de d'or. Là il y a du fer. Là aussi, il n'y a pas d'autres pierres en fait. Intéressant. Donc là je produis la pierre le plus vite que je peux. Alors. Parfait. Ça aurait mieux fait de mettre ça d'abord mais c'est pas grave. Non. Le, le, l'icône cash là je l'ai trouvée en ligne. A la base c'était, c'est apparemment pour une vraie monnaie. Euh, après je l'ai tourné disons. Ça fasse un Z. Sinon ça, ça ne faisait pas un Z à la base. Si tu dois tout dévoiler, bah. Ouais, oui c'est vrai que je préfère genre des émotions, peurs, machin. Euh, est-ce qu'on peut faire le marché ? Mais pareil, il faut des sous. Euh, mais je pense que l'entrepôt est un peu plus urgent. Euh, où est-ce que je le mets ? Est-ce que je le mets là pour espérer avoir ? Non, j'aurais même pas de la pêche. Donc, il vaut mieux que je le mette ici je dirais. Ça, ça va me faire, euh, plus de stockage. Et on va pouvoir se mettre à miner du fer pour remplir ce stockage. Et, euh, maintenant le temps de remplir le stockage de fer, j'aurai le marché qui permettra de vendre l'excédent. Alors, 4, ça atteint ici, et ici je peux voir 3, 4, 5, 6, 7 du coup, et sinon j'ai 6. Donc on va faire ça. J'ai plus de bois. J'ai plus de bois. J'ai plus de bois. J'ai plus de 8, du 9, 9, 10. Voilà. Alors un marché, ça fera un marché ici en premier, on va dire tant pis mais oui. Alors ici. Pourquoi ça veut pas, ah c'est parce que de l'autre côté il y a un mur. Ouais. Comme ça, ça devrait être pas mal. Donc il y a une quête s'endort par cycle plus les trains, plus si jamais ça déborde en ressources, maintenant on aura des ressources. On est passé de 400 à 490 par cycle ce qui est bien. En même temps on a rajouté beaucoup d'habitations et on va pouvoir rajouter ceci. Là je sais pas si la prochaine ligne de maison sera atteinte. Mais on va essayer. Si elle l'est pas tant pis, si elle l'est tant mieux. On va mettre aussi quelques unes ici. On est à 10 jours sur 40. Et on est à 300 de population sur 1600. Mais on a que des maisons de base. Il nous faut de l'énergie. Il nous faut de l'or. Tour de guet je pense que sur cette carte ça ne nous sera pas utile. Il nous faut de l'or. Alors. Colons plus 16. Alors que là, colon plus 8. Ici colon plus 4. On va mettre. Je vais voir maintenant si je vais pouvoir augmenter les tentes tout de suite en maison. Bon. Je pense pas. Mais je pense que ça mérite d'être essayé. Euh. Ici. On va mettre quelque chose de par là. Voilà. Oui. 72. Oui. Mais c'est parce qu'il y a l'entrepôt qu'on a des gros chiffres comme ça. Euh. Non. C'est bon. Alors là normalement le chalet c'est pas dispo la maison mouille. Et c'est dans ce sens là. Il nous faut du bois, de la pierre, de la nourriture, de l'énergie. Il y a plein de choses bien marrantes quoi. Et ça on peut pas les évoluer parce que il faut qu'elle passe par le stade chalet. Euh. Il me faut des chalets. Alors. Hop. Il faut quoi ? Il faut de l'or. Ok. Et là aussi il faut de l'or. Voilà. Je ne sais pas si je fais une défense à base de... De soldier ou de sniper. Quelque chose à quoi je n'ai pas encore réfléchi. Si je vais garder la place pour mettre des... Les casernes. Je vais mettre 2-3 casernes par là. Super. Attention. Technologie de recherche finit. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Ok. Plus d'énergie. Il donne combien d'or ? Déjà 200. Est-ce qu'ici on peut mettre un truc de pêche ? Non. Parce qu'on a pas d'énergie. Je vais le mettre là plutôt. Hum. 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 assez vite aussi 52 c'est pas assez j'en produis un peu mais pas des masses des masses j'ai quand même trois séries qui sont dans la zone de l'entrepôt ce qui est déjà pas mal demande s'il faudrait pas que je fasse un deuxième entrepôt peut-être par alarme ici est ce que je peux j'ai pas du tout occupé 13 13 9 1 c'est que ce 13 là me permet d'avoir un 13 de l'autre côté non non donc on va plutôt mettre un 19 là où on peut rien faire n'a pas de thunes juste quand je dis ça on en a j'ai du mal à voir par contre ouais si je mets là ça sera forcément en dehors mais c'est pas si grave avoir juste une série qui n'est pas protégée tout pour tout ce qu'elle va nous produire entre temps on va d'abord augmenter les maisons les tentes ou alors il faudrait d'abord augmenter les maisons peut-être ils ont besoin de pierre énergie pierre or et les chalets non les chalets ont besoin d'énergie pierre or les maisons pour augmenter les tentes pour augmenter en chalet besoin de bois besoin d'or mais aussi de bois voilà on manque de nourriture genre quatre je ferais pas mieux que quatre je pense attention building completed ouais de l'énergie va nous manquer c'est pas si c'est pas génial quinze c'est pas génial mais il y a le 16 là qui est mieux quoi qui aurait été bloqué on 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 Alors toi tu as fait toutes tes recherches, on va commencer à chercher le sniper on va mettre nos premières casernes au moins une parce que là il va commencer déjà fait une vingtaine de jours donc commencer à falloir faire des soldats une m'occupe de mettre des choses autour de ça pour mettre un entrepôt là pour avoir ces mines de pierre et un au sud pour avoir celle de fer par exemple quelque chose comme ça Ah il manquait un cran pour avoir celle de fer et tant pis pour une de pierre ouais du fer un peu plus attention Alors 8, 15, 16, c'est bien 16 7, 8 On va prendre le 9 là pour prendre le 11 parce que le 19 ici Alors pour ça il faut du bois, du fer, de fer d'ailleurs Il faut de bois en plus et un peu plus d'or que pour les soldiers donc on va faire des snipers plus cher mais censé one shot et avec les tours à côté ça devrait bien se combiner certains qui one shot une unité et d'autres qui font des dégâts de zone J'ai du mal à produire suffisamment de pierre J'ai aussi du mal à produire de l'or On va se concentrer sur d'abord monter toutes les tentes au niveau chalet Comme ça on peut faire un deuxième marché par ici Est-ce que... Hmm... Hmm... Pas si mal que ça ici De l'énergie encore toujours Là je pense qu'il va falloir d'ailleurs que je prenne le recherche globale je sais pas comment l'appeler Pour dire que les moulins récoltent mieux l'énergie Je pense que ça commence à être utile, nécessaire Je pense que les maisons consomment de plus en plus Ils sont poussés par le train Non on va d'abord essayer de faire un marché Je vais le marcher Je vais le marcher Je vais le faire là Ok l'entrepôt a amélioré que de 1 les récoltes de pierre Il a amélioré un peu le reste normalement Alors 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait 2-3 fermes ça devrait le faire Sous-titrage ST' 501 Il ne reste plus que 3 tentes 2 tentes On va essayer de les finir là Il ne reste plus aucune tente J'ai plein de chalets Plein de maisons Maintenant il faut améliorer Les chalets en maison Si possible Il faut de la pierre et la pierre c'est cher La pierre j'en ai pas beaucoup J'aurais dû rucher la pierre beaucoup plus tôt Mais c'est pas grave On a déjà quand même beaucoup de gens Là faut vraiment qu'on commence à A s'attaquer au Aux soldats Et aux défenses Statique Statique On a vu notre production de pierre Une autre production de pierre On peut pas faire à la fois des maisons A la fois des murs en pierre Et vu que je sais pas du tout à quoi va ressembler la vague finale Ça va être compliqué C'est pas l'antenne Tesla que je vais cliquer c'est simple Il va falloir que je me fasse les grandes balistes aussi Très vite Le train a arrivé à la station Tour de guet Dans la tour de guet je m'en fiche Il faut la grande baliste Tour de guet c'est bien quand Je pense quand on a besoin de voir autour de nous Mais là on a pu tout explorer Voilà Alors Les défenses Ah non mais je les ai pas encore les murs en pierre De toute façon donc très bien Eh bien ça évite D'avoir ce dilemme Ça évite un dilemme C'est déjà bien Donc je vois plus rien sur mon écran Trop de lumière Trop de soleil Euh là Tourelle on les mettra Après parce que ça coûte trop d'or Du coup j'ai pas vraiment de dilemme J'ai besoin de plus de Maisons Attention Building completed Sniper is ready Non Toi, tu vas te décaler d'un petit cran, si. C'est plus d'énergie, punaise. Sans plus l'énergie, je vais en avoir besoin à la fois pour les maisons. A la fois pour les balistes. On va déjà faire un mur tout autour. On verra après comment l'améliorer. De toute façon je n'ai plus de bois, mais je crois qu'ici il y a pas à voir. Il y a peut-être une zone où il manque un peu d'énergie. Attention, building completed. Attention, building completed. Il sait que je n'ai pas encore midi. antennes tesla ça c'est pas bien ça je devrais avoir et remplir toutes les cartes d'antenne en fait à ce niveau là je pense pouvoir mettre des ressources de partout si je l'ai pas fait c'est pas bien alors à là-bas ce que ici neuf c'est vraiment si c'est vraiment nul là j'ai enfin là j'ai un 16 je pense qu'il clashe un peu un 17 on va attendre de pouvoir mettre de des défenses autour enfin des bois là excusez moi on va attendre de pouvoir mettre une série ici pour pouvoir dire comment et où on met les autres si on en met d'autres ici est-ce qu'on peut mettre du poisson 18 19 là si on avait cher gardé et ici avant que j'oublie voilà vous venez là c'était qu'il est plus proche peut-être avec la plus proche chez vous vous attaquer je sais pas s'il faut que vous attaquer les plus forts ou les plus proches en fait du coup vous one shot et les tourelles ils vont attaquer les plus proches je pense quel quel one shot les plus faibles mais oui peut-être commencer à faire un deuxième tour ah plus de bois il va falloir mettre des grandes ballistes les grandes ballistes j'ai pas masse d'énergie j'aurais pas dû faire autant de soldats, autant de snipers alors voilà bon euh voilà j'ai toujours pas le bon d'habitants donc franchement faudrait que je mette des maisons ici on va on va peut-être arrêter un petit peu de défense pour mettre plus de maisons avec plus d'énergie on s'y attendait oui ici on a oublié de mettre des une une heure comment ça s'appelle une série si on peut on a oublié de mettre plus de maisons attention building completed attention building completed on va aller à mettre là c'est ici voilà voilà du coup on n'a plus de bois on n'a pas beaucoup de pierre donc ça va pas beaucoup le faire on a relativement bien fortifié on a pas forcément beaucoup de on a bien fortifié niveau niveau grande baliste niveau mur même si c'est pas fini on a vu un petit trou sinon là j'ai plus de sous non non pas tout toi 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 et toi je veux seulement 3 rangées pas 4 5 même s'il va falloir mettre des courelles d'avant poste derrière c'est pas précis attendez ouais c'est pas mal d'ailleurs ici il faut 10 de pierre et si j'augmente il faut 10 de pierre aussi donc c'est pareil 108 d'énergie on est pas mal mais pas très loin de la dèche voilà la mission s'est atteint de 1600 c'est ça oui qu'on y est bientôt voilà au final ça va être compliqué de vous garder là les maisons voilà alors le mur il est non mais il y a trois là il y a trois j'ai besoin de trois murs de partout on va pouvoir commencer à disséminer les les tourelles je sais pas à quel point je vais pouvoir les remplir les tourelles mais on va espérer que ce soit correct on va espérer que ce soit correct non parce que j'ai l'impression de mettre une fois des tourelles une fois des grandes balistes mais ouais ça coûte les mêmes ressources des maisons des maisons alors hop j'ai les sous pour mettre une grande baliste encore voilà on a fait le tour avec des grandes balistes maintenant on peut continuer à rajouter mais il faut mettre des tours en bois pour que les snipers puissent être protégés en cas de en cas de passe muraille et on va acheter de la pierre tout ça pour faire des maisons mais il faut de la nourriture un peu trop acheter attendre que les impôts passent voilà on 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 un 15 c'est bien 15 à nous remettre des de la nourriture maintenant il va nous falloir de l'énergie pour changer pas du tout plutôt je commence à avoir mis de l'énergie un peu partout je vais avoir beaucoup de place pour mettre de l'énergie où on veut parce que vu que je veux essayer de garder un peu cette zone pour d'autres maisons ça devient compliqué alors les tours on en était là là j'ai pas les sous voilà alors j'ai combien j'ai 30 snipers et j'ai combien de tours j'ai 33 tours je suis en train de produire 3 snipers de plus donc pour le moment c'est un sniper par tour donc ici il n'y en a pas pendant ce temps on va essayer de ne pas gâcher de ressources en les laissant s'entreposer pour rien voilà non c'est plus dessous où sont les chalets ici on a là-haut oui une trentaine de chalets quand même une vingtaine ça s'en est un oui ça s'en est un aussi voilà on a notre objectif en population maintenant il faut résister au ward d'infectés alors ici est ce qu'il y en a bien au moins un par truc il y en a même deux mais pour le moment on peut en mettre qu'un seul on 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 Je vais mettre un bullet dans quelques brains. Mon rifle est prêt. Oui, dites-moi ce qu'on m'a tuer. La mort, la belle mort. J'ai besoin d'explorer le skull. Qui veux-tu que je m'aiderais ? Bien ! Vous allez là. Tu les rejoins. Les chalets. Est-ce qu'on fait d'avoir des maisons ? On fait d'avoir des maisons. J'en étais à où ? Je ne sais plus. J'en étais à où ? Je ne sais plus. Celle-là, elle est occupée. Je ne pense pas. Peut-être pas celle-là causée non plus. Au pire, apparemment, il y a au moins un sniper de partout. Ce qui est plutôt très bien. On va donc s'atteler à rajouter des grandes balistes. Je pense que trois épaisseurs de mur, c'est pas si mal. On va donc s'atteler. Le train est arrivé à la station. Alors, dans 12 heures. Dans 12 heures. ... ... ... les balises sur les cibles les plus fortes qu'elles feront des dégâts zones sur les moins fortes c'est pareil ça me semble cohérent peut-être totalement stupide est ce qu'on peut en mettre là la ligne de la dernière défense on peut même pas on ne peut même pas bon bon ouais donc là toute la carte est dévoilée ok 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 pas de souci là vous êtes au moins deux vous allez aller au nord donc j'essaie de rajouter des gens plus ou moins sur deux sur trois est ce qu'on peut non vraiment on peut pas en mettre là je trouve qu'on tout compactifia c'est pas mal ce sera déjà pas mal ah mais c'est tout je pensais que ce serait plus compliqué comme dernière guerre en même temps j'étais préparé comme je pouvais mais j'ai commencé à me préparer tôt j'aurais pu viser l'économie pendant un peu plus longtemps avant de me préparer bref tant mieux on a eu le temps d'apprendre que les on ne peut pas améliorer les tentes directement maison il faut passer par les chalets forcément donc c'est bien le nid de la harpie et le marais toxique avec une horde d'infectés qui se mêle au milieu avec tout ça du coup on a de l'optique ça on peut pas la voir tout de suite l'auberge je suis pas un grand fan même si théoriquement ça augmente aussi la quantité d'or je sais pas pourquoi je préfère la banque juste parce qu'elle est faite que pour ça je pense ah oui et ça coûte deux fois plus cher l'auberge 2000 sans bois sans pierre 2000 d'or sans bois sans pierre et là 1000 d'or 50 de bois 50 de pierre et on pourrait avoir l'énergie thermique produit une grande quantité de vapeur pour générer de l'énergie en brûlant des matériaux combustibles je pense que déjà les turbines efficaces pour avoir des moulins 30% plus efficace ça devient nécessaire vraiment qu'est ce qu'il ya d'autre qui est nécessaire un seul les soldats on va éviter de les augmenter maintenant qu'on est en train de tester les snipers vision globale ça pourrait être bien aussi mais c'est un truc qui coûtait 7000 d'or sans bois sans pierre 150 de fer donc l'as même si là j'avais voulu la voir je crois que les 7000 d'or je pouvais pas les stocker dans cette mission encore il aurait fallu plus d'entrepôt encore autant les sans bois j'avais la largement 150 de fer je pense que je les avais avant d'en vendre beaucoup tout à l'heure par contre les 100 de pierre j'avais eu un peu de mal après c'est pour avoir un map hack on voit toutes les cartes et voilà donc c'est cher surtout en or pas mal en pierre du coup aussi le fer il nous sert pas énormément enfin juste pour les unités donc ça va le bois on en produit beaucoup donc ça va donc c'est assez cher en or et en pierre mais on a le map hack donc plus besoin des tours de guet c'est je pense très bien mais voilà sinon on peut avoir des bobines tesla qui transfèrent à une plus grande distance énergie fournie plus 20% et les bobines tesla elles fournissent pas d'énergie d'accord formation améliore avancé pour la durée de formation une unité l'expérience nécessaire pour qu'une unité devienne vétérans moins 20% ça c'est déjà beaucoup plus intéressant les héros de guerre plus connus entraînent les armées pour qu'elles combattent les compétences et le courage des soldats vétérans expérimentés ouais je crois que ça permet mais pareil super cher en 7000 d'or 200 bois 200 de pierre 200 de fer ça coûte super cher mais du coup au moment où on la pose toutes nos prochaines unités les prochaines seulement le croix deviennent deviennent vétérans à la sortie de l'usine de à la sortie de l'usine à la sortie de la caserne oh ça c'est pas mal chez l'énergie requise moins un maison énergie requise moins deux et là on était on avait beaucoup de problèmes d'énergie donc ça pouvait être bien point d'empire qu'est ce que ces points de victoire est ce que ça nous donne ça centre des opérations pour le déploiement de l'armée et des défenses pour attaquer les parts d'infectés sur le terrain c'est pas trop je pense que de toute façon 120 on va les mettre dans le béton pour avoir des murs et des portails en pierre va se battre avec les maisons en pierre de savoir lequel on utilise ou alors des centrales à énergie pour avoir beaucoup plus d'énergie enfin j'espère beaucoup plus alors les bobines tesla un tour bien parce que là le béton armé ça fait que les murs en pierre ont plus de vie et lui ce bunker indestructible représente le plus remarquable des symboles de victoire de luminosité que nous désinfecter c'est une balise d'espoir et de courage pour toute la colonie d'accord en plus il faut 100 de pétrole donc il faut pouvoir extraire le pétrole donc je sais pas si la centrale énergie peut se poser sur du pétrole mais ça me paraît compliqué ou l'améliorer ou l'améliorer on va prendre le béton enfin comme ça pour les cartes où on a pas mal de pierres on pourra avoir à la fois des maisons à la fois des murs en béton on pourra du coup viser la banque et les hautes défenses la prochaine fois ou alors les hautes défenses et le béton armé pour avoir des murs très très solide avec tout ça du coup on a pris le béton et on a pris les turbines efficaces oui pour les moulins qui soient plus efficaces si je prends pas ça je peux que avoir les défenses brutes ou l'énergie thermique mais non on va prendre ça on va éviter de d'avoir l'énergie d'accord mais une fois qu'on a construit l'atelier d'experts plus la construction avancée plus qu'on a payé la recherche plus qu'on paye le bâtiment à 800 d'or c'est c'est bien pour la fin de partie ça alors que le 30% vu le nombre de moulins qu'on peut poser c'est bien pour tout le temps voilà avec ça je pense enfin on va on va finir cet épisode non tout simplement il est bien assez long évidemment mais je trouve ça quand même plus sympa d'avoir une vidéo une mission et non pas une mission éclatée sur plusieurs vidéos vu que je déteste les hordes 7156 colons infectés infectés frais infectés frais colons infectés en plus il ya plus de 3000 infectés frais alors que là il ya 3000 infectés au total et j'ai déjà galéré très peut-être que le terrain est meilleur déjà mais ça veut juste me dire que il y en a 5000 juste me dire que pas je les ferai pas tout de suite comme d'hab j'essaie de les garder le plus longtemps possible donc là je pense la prochaine fois on fera l'oasis est bon après c'est vrai qu'une fois qu'on aura flow à 10 peut-être que celle ci deviendra faisable correct facile je sais pas et celle ci on verra après il ya un peu plus de colons infectés celle ci par contre c'est clairement pas pour tout de suite j'ai du mal avec les difficultés 2 alors une difficulté 3 on s'attendra plus c'est pour débloquer une mission de difficulté 4 c'est clairement pas la priorité j'espère que l'épisode vous a plu et que vous vous serez là pour le prochain à bientôt